Enfiler sa combinaison de plongée, préparer son appareil photo, non nous ne sommes pas en plein mois de juillet, mais bien en octobre. Ces touristes bretons et parisiens ont choisi l'arrière-saison pour voyager en Corse, idéal pour profiter des fonds marins en toute tranquillité. Il y a beaucoup moins de monde en Corse et c'est vraiment plus agréable. C'est plutôt agréable, ça fait une belle arrière-saison, après les vacances, ça refait des vacances. Cette année, l'arrière-saison donne une bouffée d'air frais au tourisme Corse. Après un mois de mai décevant marqué par une fréquentation en Berne et un début de saison poussif, septembre et octobre prolongent l'activité estivale. Dans cet hôtel, les températures automnales particulièrement douces ont même amené 10% de clientèle en plus. Avant, à partir du 10 octobre, c'est fini, on ne voyait plus personne. Il y avait des réservations qui étaient figées, stopp et fin. De plus en plus, les gens réservent au dernier moment. Donc on regarde la météo, si c'est bon, on vient, si c'est pas bon, on ne vient pas. D'après l'INSEE, le nombre de nuitées hôtelières a progressé de 2,4% entre 2015 et fin août 2016. Du côté des campings, le bilan est mitigé puisque les professionnels constatent jusqu'à 2% de fréquentation en moins pour l'activité camping traditionnelle en tente, tandis que l'activité mobile home se maintient. Globalement, on dénombre 65 000 arrivées supplémentaires sur le territoire corse cette année, avec une nouveauté, un mois de septembre particulièrement fréquenté, plus 7,3% d'arrivées par rapport à septembre 2015. Des touristes donc plus nombreux à se déplacer en Corse, mais aussi beaucoup plus regardants sur leur budget vacances. Leurs dépenses sur place sont à la baisse. Les modes de consommation changent. Les gens, moi je vois en restauration, des restaurants, il y a moins de monde. Les gens aujourd'hui, ils restent en terrasse, ils grignotent un bing et ils rentrent chez eux. Si le bilan de la saison touristique est plutôt positif, la Corse ne parvient toujours pas à tirer les touristes qui boudent les destinations à risque. Suite à la situation internationale et à la menace terroriste, on a un flux touristique qui se reporte de la rive sud, je dirais, vers la rive nord, vers d'autres destinations. Pour autant, nous n'avons pas bénéficié de cet effet report, puisque nous avons une hausse de fréquentation de l'ordre d'entre 2 et 2,5%, même si les chiffres sont encore à stabiliser. Ça signifie quoi ? Ça signifie que la Corse n'est pas assez réactive. Pas assez réactive et avec une clientèle peu diversifiée. Objectif pour les années à venir, faire aussi bien que les concurrences espagnoles ou portugais. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.